Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. Le baiser de Judas ou encore le baiser de l'hypocrite. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un bisou sur la joue à quelqu'un que vous n'aimez pas du tout ? Parce que forcément vous entrez dans un lieu plutôt clos, une salle, il n'y a pas beaucoup de place et là vous êtes obligés malheureusement de dire bonjour. Donc vous vous rendez compte que si je ne dis pas bonjour, ça va se voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le baiser de Judas, est-ce que ça peut vous arriver ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, nous allons simplement aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 26, versets 48 à 50. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi ! » Et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Les amis, voilà une pensée du jour un peu délicate. Faire du bien en faisant du mal ou faire du mal en faisant du bien. Est-ce que Judas a fait du bien ? Est-ce que Judas a fait du mal ? N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Parce que pour moi, c'est une histoire bouleversante. Quelqu'un qui a vécu pendant trois ans, un peu plus de trois ans avec Jésus, et qui va le livrer à « Personne n'aime Judas ». C'est clair, dans le monde chrétien, personne ne veut ressembler à Judas. Le baiser de la trahison, le baiser de l'hypocrisie. Mais juste avant d'aller un peu plus en profondeur, j'aimerais vous dire, les amis, que si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un, que ce soit de votre famille ou ailleurs, n'hésitez pas à aller faire le point. Ne mettez pas ça sous le tapis. Parce que nous risquons de faire comme Judas, faire le gros ou la grosse hypocrite. Et voilà, vous serez mal finalement. Et ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. Alors, remettons-nous dans le contexte. J'aimerais vous poser une question. Et je me la pose encore. Pourquoi d'après vous, Judas, Judas, pourquoi d'après vous a-t-il voulu ? Enfin, quand je pose la question, j'entends déjà vos réponses. Mais mettez-le-moi en commentaire. Pourquoi a-t-il voulu livrer Jésus ? Pour 30 pièces d'argent ? Vous comprenez bien que ça ne pèse pas lourd. Avaient-ils une autre perception de la vie que devrait avoir Jésus ? N'hésitez pas à me mettre ça et discuter entre vous. Parce que là, c'est un sujet hyper important. Dans la culture juive de l'époque, en tout cas, un baiser, donc sur la joue, était un geste courant d'accueil, de respect et d'affection. Est-ce que je peux embrasser Jésus en sachant que finalement, je vais faire quelque chose de pas top ? Mais Judas, il ne se démonte pas, comme disent les jeunes. Il va arriver et il dit « Salut Rabbi ! » En d'autres termes, « Bonjour Maître ! » Alors, on aurait pu penser que les choses vont correctement se passer. Mais là, Jésus va tout de suite sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Judas, en continuant de se saluer maître, s'approche de Jésus, lui fait un bisou, un baiser sur la joue. Et j'aime bien le retour de Jésus. Écoute, Judas, il n'y a pas de problème. Ce que tu es venu faire, fais-le. En d'autres termes, sois sincère avec moi. Ne te projette pas dans tout ce qui pourrait être super sympa, parce que je sais très bien que derrière, ce n'est pas sincère. Or, aujourd'hui, les amis, laissez-moi vous dire que très souvent, nous faisons des bisous, des baisers de Judas, parce que nous ne sommes pas sincères avec ceux que nous croisons. Nous le faisons bien, des baisers sur la bouche. Comment vas-tu ? Mais derrière, ça ne va pas. Alors, nous disons que Judas, c'est une mauvaise personne, mais quand il s'agit de nous-mêmes, nous avons plutôt tendance à dire « Oh, mais ce n'est pas grave. » Alors, vous comprenez bien que ce baiser que Judas a fait peut aussi être notre baiser pour quelqu'un d'autre, voire même le baiser que nous pourrions faire à Jésus lui-même. Alors, Jésus va lui dire… Non, mais Jésus, il est extraordinaire. « Mon ami ». Alors, imaginez-vous que quelqu'un veut vous trahir et vous l'appelez « mon ami ». J'aurais plutôt tendance, si je m'écoutais, mais bien sûr, le Seigneur a travaillé mon cœur, mais si je m'écoutais à le qualifier, à le traiter, comme on dit, d'hypocrite devant tout le monde. « Ouais, mais tu es un gros hypocrite ! » pour attirer l'attention sur lui, pour qu'il puisse changer d'avis. Non, Jésus ne rentre pas dans ce chemin-là et va lui dire « Écoute, mon ami ». « Mon ami », c'est quelqu'un avec qui on a tissé une vraie relation. Quelqu'un sur qui on peut compter. Jésus va donc appeler Judas « Mon ami ». Ce que tu es venu faire, fais-le. En fait, en clair, sois vrai. Et c'est une interpellation, me semble-t-il, dans ce texte qui est hyper riche. Alors là, je vous donne plein de pistes parce que je le travaille encore et que je n'ai pas encore tout compris comment un homme qui a passé du temps avec Jésus ose-t-il faire ça au Seigneur ? Mais j'aimerais, parce qu'il y a toujours un enseignement à tirer, me demander et te demander également « Est-ce que tu fais aussi des baisers d'hypocrite ? » « Est-ce que nous faisons des baisers d'hypocrisie ? » Je crois que ça mérite la réflexion. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et pop, 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 attention, deux minutes. J'aimerais simplement ne dites pas que X ou Y, que oui. Non, parlez pour vous. Et c'est important pour que le message nous change de l'intérieur. Voilà, les amis, c'est une histoire formidable, mais en même temps, elle est dramatique, donc dramatique et formidable. Mais il y a des enseignements. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ça, discuter entre vous, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour. Quand ton couple va mal, rendez-vous à demain.